Le Christ ressuscité Le Christ ressuscité Il amène la lumière de sa résurrection dans tous les problèmes qu'il nous peut gagner là, dans tous les débats qu'il nous peut faire pour combattre le virus et surtout dans nos confinements qu'il nous peut encore vivre pendant encore quelques temps. Le message pour nous est dans ce qui est bon et dans ce qui est mauvais. Alors ce qu'il nous fait, nous essayons d'écouter ce qui est bon, garder ce qui est bon et puis rejeter ou bien retirer ou bien effacer ce qui est mauvais. Et là aujourd'hui, nous commençons avec le thème, c'est l'envie. Alors Johnny Hallyday est dans une santé l'eau là et lui dire dans sa santé qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie qu'on rallume ma vie. Et moi, laisse-moi dire ce que je t'aime faire, c'est comment dire, je t'aime dans sa santé là, je n'ai aucun problème, je t'aime dans sa santé là, mais seulement après sa réflexion qu'il nous peut faire sur l'envie, je ne t'aime pas pour prier, je ne t'aime pas pour rôder pour gagner l'envie, parce que ça c'est un vice, ça c'est une lédeur, contrairement à la honte, contrairement à nos petits appétits, nous petits appétits, contrairement à la peur, contrairement à la colère, contrairement à la solitude, ça c'est une lédeur qui n'appelle ceux qui sont là-dedans. ça n'a là, il faut prier il faut faire tout pour tirer et j'espère, comment dire écoute sa réflexion qu'il faut faire sur l'envie parce que j'ai l'envie pour gagner l'envie j'espère, j'ai l'envie pour gagner l'envie c'est une désenvie c'est-à-dire, j'ai l'envie net et si j'ai l'envie dans l'autre reste loin avec lui reste bien, bien loin avec lui la parole lui un ange visite un commerçant un soir et puis il dit le commerçant là comme ça alors demande-moi tout ce qui te plaît mais à une condition c'est qu'il te l'adversaire, ton rival en face de toi, pour gagner le double de ce qui te peut gagner alors il réfléchit il commence à penser, qui m'a pu demander là il a dit ton nouvel ange il dit, tu connais fais-moi perdre un côté lisier ça, mes frères mes sœurs ça, c'est l'envie l'envie, c'est une arme c'est une stratégie qui le malin, le satan l'accusateur, l'accusateur, le diable appelle-le n'importe qui nous retrouve le démon utilisez contre nous et le servez-nous pour faire ce que nous venez de travail contre nos enfants bondiers contre les autres l'envie l'envie que moi nous disions au début ça n'a peine ce bon là-dedans il nous reste loin très loin avec ça pas capable de rentrer en dialogue avec ça parce que si nous rentrons en dialogue avec l'envie tout ce qui est non pour dire nous c'est le mal c'est faire le mal c'est détruire la destruction alors puisque l'envie l'intrinsiquement mauvais puisque c'est un poison dans nos avis puisque c'est un arme qui le malin qui le satan le diable peut utiliser contre nous nous ne sommes pas capables de rentrer en dialogue avec lui et ce que nous devons faire au contraire c'est essayer trouver qui sa stratégie qui le malin peut utiliser contre nous ou bien contre les autres pour qu'il nous est capables et radically je connais comme comment dire nous connaissons une stratégie de nos adversaires c'est facile là nous montre soit une contre-attaque ou bien soit une défense contre ça alors c'est ce que nous pouvons faire nous pouvons essayer de faire dans dans nos réflexions sur l'envie parce que c'est tellement dangereux je connais un petit coup nous avons l'appétit nous avons l'honte et plus tard nous avons la colère ou la peur ou la solitude vous pouvez trouver que ça va dans l'émotion ça va dans la réaction ça va dans l'idée ça va dans l'idée ça va dans quand même quelque chose pour faire à nous nous avons quelque chose à gagner si nous écoutons ce bon message que nous écoutons pour nous si nous écoutons ce qui est bon la honte est dans pour dire à nous nous connaissons que nous pour réajuster la vie pareil nous ne prenons nos GPS nous ne suivons nos GPS nous ne peut comment dire tromper direction nous ne peut écouter nous du but de nos destinations de l'endroit où nous bien allons ben le GPS ça qui remet nous remet tout le bon chemin la honte là aussi comment dire bon la honte remet tout le bon chemin la bonne direction vers quand le Seigneur en vie nous était l'envie c'est la perdition donc là ce que nous pouvons faire c'est d'abord l'envie c'est quoi on a une définition de définir l'envie qui était ça et puis deuxième nous c'est quelle manière nous affectons dans la vie de tous les jours quelle manière nous affectons dans la relation avec le bonnet avec les uns et les autres et puis troisième partie qui qu'une chose nous n'est pas pour faire ou bien nous capable de faire pour éradiquer complètement dans la vie dans un sens pour exaucer complètement dans la vie alors nous c'est un peu qui est capable de comprendre et essayer de définir leur vie d'une manière assez simple quand nous sommes capables vraiment de avoir un sens de compréhension de ce qui était et si nous comprenons ce qui était peut-être c'est plus facile pour nous pour comprendre aussi qu'il ne faut pas nous garder dans nous d'abord nous avons une chose par rapport à ce qui n'est pas été l'envie ce n'est pas la jalousie il y a une différence entre l'envie et la jalousie la jalousie est toujours par rapport à quelque chose qui est moins et je parle les autres les gens je suis jaloux mon bon femme je suis jaloux mon mari je suis jaloux mon enfant parce que je ne veux pas que les autres d'émon prend je parle que les autres d'émon accapare mon camarade parce que je parle que les autres d'émon accapare mon camarade mon envie garde tout pour moi quand on dit comme ça bondier c'est un dieu jaloux bondier tellement content ce peuple font en nous qu'il parle qu'il parle qu'aucun les autres l'idole accapare nous prend nous comme dit qu'on dit enferme nous il parle qu'aucun les autres l'idole racer nous dans ce l'âme pareil quand on dit qu'on nous jaloux une petite en fait nous parle qu'on va dire ça d'émon la racer quelque chose qui nous est non peu importe il parle d'émon d'émon possession qui nous est non il parle d'émon d'émon ou bien une relation qui nous est non avec un autre d'émon ne parle qu'il reste donc la jalousie c'est par rapport à quelque chose qui m'a précédé et m'a pas dit qu'un l'autre d'émon prend ça dans cette histoire qu'il nous causait avant là quand ça commence à déman qu'il lance faire les pédiens de l'élysée afin qu'il soit rival capable de perdre tous les délisiers là il nous remarquez que ce n'est pas la gourmandise dans le sens ce n'est pas le fait qu'il bouge là comme elles sont là d'envie possède plus son camarade sur l'adversaire son rival perdit perdit sur le bon de le bon de le bon et l'élysée plus non là ce n'est pas la gourmandise ça c'est l'envie ça veut dire le mal faire l'autre du mal d'après saint thomas d'aquin définition qu'il lui donnait l'envie c'est sa sa grain c'est sa tristesse c'est sa regret qui nous est dans nous quand nous trouvent bonheur en l'autre dimonde l'envie n'a pas comptant bonheur en l'autre dimonde si vous m'a dit moi c'est un camarade je trouve bien ça ça rend moi malade ça veut dire si moi trouve mon camarade aujourd'hui heureux moi la journée gâtée si moi trouve bien souriant moi mon malade ça c'est l'envie et l'envie dans un sens rend moins bien quand je trouve mon autre camarade là dans pêche quand je trouve mon camarade malheureux ça rend moi heureux ça c'est l'envie alors on trouvait sa petite histoire que je me suis racontée au départ là ça commerçant là pourtant il y a un commerçant sur le rival là aussi un commerçant quand il dit l'envie faire le perdre un côté les 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 connaît quand il perd il y a un l'autre pour perdre des malheureux pour plus grand et c'est ça qui pour amener et ça c'est pas la compétition des commerçants qui sont capables de faire une compétition là c'est ça qui gagne une compétition et un perdant et un gagnant là l'envie l'envie ce but ce n'est pas gagner ce but c'est faire le talent perdu l'envie ce n'est pas la gourmandise par exemple tu es capable de dire comme ça mais faire moi gagner plus faire moi gagner faire moi gagner même moi gagner simple mais au moins mon peut gagner l'envie ce n'est pas le désir de posséder l'envie là c'est le désir de ruiner l'autre complètement alors après définition qui fait une guettée de l'envie scalaire est-ce qu'il n'y a encore parmi les autres qui ont envie l'envie d'avoir envie pareil comme Johnny Hallyday le demandait peut-être qu'à ce stade les bons qui nous commencent à examiner dans nous les cœurs dans nous-mêmes est-ce qu'il n'y a l'envie contre quelqu'un est-ce qu'il n'y a l'envie dans nous les cœurs pour quelqu'un l'est-ce qu'il n'y a un membre de la famille l'est-ce qu'il n'y a un collègue l'est-ce qu'il n'y a un voisin peu importe est-ce qu'il n'y a l'envie dans cette poison qui s'attend peut servir comme homme peut utiliser nous pour faire ce vilain travail et servir l'envie de mettre dans nous les cœurs contre qui peut-être les bons qui nous examinent ça et puis si nous nous commençons à réfléchir si nous envie ou bien envie de alors la prochaine fois nous pouvons dire un coup quand ça sortit quand l'envie sortit qui bondier béni qui bondier amène sous la lumière de résurrection dans notre lacasse dans notre foyer qui soit présence illuminée soit présence des ressuscités illuminées dans notre foyer dans notre légère dans notre regard pour les uns et pour les autres qui donne l'amour la paix l'harmonie familiale Amen Marie posée de moi vivre en toi pour les dents pas pour quitte-toi au vert pour noire de l'équerre maman non cible toi je suis des mille au sol calvaire ensemble et jolies tournées sous terre de l'équerre maman pour comprendre vos douleurs c'est vrai mon âme pas fine pensée mon tom enceinte sans faire exprès sous dix familles et sociétés après fonce-moi pour aborder m'autourne vers toi maman Marie toi qui viennes risquer toute la vie pour donner sens l'enfant j'ai dit aide-moi pas d'étruire la vie Marie mangez-moi s'y rends-moi mon regard pas pour quitte-toi mon vert pour noire de l'équerre maman mon cible toi je suis des mille au sol calvaire ensemble je suis des mille maman je suis des mille de l'équerre maman pour comprendre vos douleurs dans vos aînettes mon petit bien bête sans rien de tisouin pas de chènes en fête astère la veine fait disparaître la drogue vienne pour qu'un mot bien-être mon rétrouve-moi dans un l'enfer mon vin mon terre mon vin voler maman marie quitte mon douleur mon bisin l'équerre de la prière marie mon séquoie tu m'envoies mon réglage par vos quittoir mon vert pour noire de l'équerre maman mon cité toi tout de suite les mille au sol calvaire ensemble en gris ton fils super je suis des mille maman pour comprendre vos douleurs les nains Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz